Le cloud a-t-il tué les métiers de la production informatique ? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Et alors vous, c'est quoi la réponse, Christophe ? Vous me laissez faire l'exposé et puis je vous réponds à la fin. D'accord. Ça vous va ? Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis Christophe Lerège, j'ai le plaisir d'être vice-président du CIGREF. Et c'est à titre-là que je m'exprime devant vous. Et puis je suis directeur général de la Steam, la DSI du groupement Les Mousquetaires, plus connue sous quelques enseignes qui s'appellent Intermarché, Bricomarché, Bricorama, donc un retailer. Alors, j'ai voulu un titre d'intervention un peu provocateur. Le cloud va-t-il tuer les métiers de la production informatique ? Et je voudrais revenir un tout petit peu sur une mise en perspective générale sur qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment. Le marketing de la techno nous promet un monde futur à 100% cloud. C'est ce qu'on nous vend. Et nous promet, et effectivement on est dans une tendance aujourd'hui extrêmement forte, les volumes d'activités ont été multipliés par 6 en 10 ans sur le cloud, on est dans une phase d'explosion, on en parle déjà depuis 10 ans. Aujourd'hui c'est une réalité et beaucoup d'entreprises vont énormément dans le cloud, soit de façon tactique, soit de façon massive. Le corollaire de cette promesse d'un futur à 100% cloud, c'est que messieurs les clients, vous n'aurez plus besoin de production informatique, on va s'en occuper pour vous. C'est un petit peu la promesse qui est faite. Et sur les 10 années qui se sont écoulées depuis qu'on parle du cloud, il y a déjà eu un certain nombre d'inflexions. On parle de plus en plus de souveraineté, de cloud de confiance, de régionalisation, il y a des annonces qui ont lieu en ce moment, y compris quelques annonces marketing qui essaient de nous faire prendre pour français des technologies américaines. Il y a aussi l'ubiquité du cloud et des stratégies de plus en plus multi-cloud qui se développent. Le thème de la RSE, de la RNE est incontournable et puis l'automatisation monte en puissance énormément. Donc cette promesse du cloud, elle est alimentée, nourrie en permanence par le marketing de la techno qui nous raconte des belles histoires et qui nous fait des grandes promesses, des promesses de flexibilité, de scalabilité, d'élasticité, de baisse des coûts même. Les clients face à ça trouvent aussi d'autres intérêts, on a essayé de les mentionner ici sur ce slide. En tout cas, ces belles histoires et ces promesses d'un monde futur parfait, moi, ça me rappelle des choses, parce que j'ai l'avantage ou l'inconvénient d'avoir les tempes grises et d'avoir quelques dizaines d'années à mon actif. Et j'ai l'impression qu'on me raconte la même histoire que celle à laquelle j'ai eu droit il y a 10 ans, il y a 20 ans, 30 ans, sur des révolutions technologiques précédentes. Et donc, au-delà de la promesse marketing, j'ai envie de parler un petit peu de quelques points d'attention qu'on peut commencer déjà à voir, mais si on prend un peu de recul par rapport à ce qu'on nous vend, si on regarde l'histoire de la techno et de l'informatique, on a déjà eu quelques expériences, on a déjà pu voir qu'il y a des choses qui ne se déroulent pas toujours comme la promesse qui nous est faite. Alors, quelques points d'attention. Première chose, le cloud ajoute de la complexité. Et ça, c'est ce qu'on traite tous, tous les jours, depuis des années et des années, une complexité croissante. Une des promesses majeures initiales du cloud, c'était que ça allait baisser les coûts. Je ne sais pas quelles expériences vous avez les uns les autres dans la salle. En tout cas, il y a des retours d'expériences significatifs qui montrent que si on ne le gère pas de façon très soigneuse, ça coûte beaucoup plus cher. Et ça peut être extrêmement onéreux. Et puis, les automatismes à tout craint, bien sûr, sont utiles, mais in fine, la supervision humaine, la décision humaine avec des équipes et des personnes reste en vigueur et ça reste une bonne pratique. Et puis, cette complexité dont je vous parlais, elle se traduit aussi par l'hétérogénéité des solutions que nous gérons tous dans nos entreprises respectives. On a des patrimoines existants. Alors, le terme habituel employé, c'est « legacy ». Personnellement, j'évite d'employer ce terme-là. Parce que quand on dit « legacy », en général, on pense les vieux systèmes tout croulons qu'il faut tuer immédiatement. C'est un côté très clivant pour les collaborateurs qui sont sur ces systèmes et qui font tourner ces systèmes tous les jours et qui permettent à l'entreprise de fonctionner. Je préfère parler de patrimoine plutôt que de « legacy ». Donc, la coexistence entre tout ce qu'on a accumulé depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans pour les entreprises du monde bancaire, par exemple, qui ont été les premières à s'informatiser, tout ça, ça continue à exister. Et on empile des générations de techno, de nouveautés, etc. Mais on n'arrête jamais les anciens trucs. On en arrête un peu, mais on en garde. Donc, on continue à gérer cette complexité et cette cohabitation, elle est importante. Les aspects réglementaires sont en train d'exploser. Henri Dagrin, hier matin, vous a parlé de différents actes au niveau de la Commission européenne. Il y a énormément de réglementations qui sont déjà sorties. Le RGPD, vous connaissez tous, mais il y a plein d'autres qui arrivent. Et cette réglementation, il faut la prendre en compte. Et ça encadre de plus en plus ces technos de cloud. Et puis enfin, des fournisseurs en position dominante. Alors, qui d'entre vous a un mainframe dans son environnement ? Encore quelques-uns, pas mal, oui. Qui d'entre vous a un ERP dans son environnement ? Un peu plus. Mainframe, technologie d'il y a 40 ans. L'ERP, technologie d'il y a 20 ans, pour faire court. Je suppose que vous allez tous apprécier les négociations que vous menez avec vos fournisseurs de mainframes, de ERP, dans ces relations relativement peu équilibrées. Je vous laisse imaginer le monde de demain dans les négociations avec ces géants sur le cloud, en position dominante. Donc, attention. Pour autant, ce mouvement est en cours. Et puis, on y va. On y va chacun à sa façon et chacun avec un enthousiasme ou une prudence de la naïveté ou de la lucidité. Mais en tout cas, on y va. Et c'est une tendance qui est indéniable. Et ça vient changer la donne sur un certain nombre de points. Le premier point, et cette tendance, elle est majeure et on la voit partout, l'ESI, le numérique, élargit son empreinte dans les entreprises et dans les institutions de plus en plus. Pour le formuler différemment, les boîtes s'informatisent de plus en plus. et les budgets IT ne font que croître. Ça a été évoqué tout à l'heure. Et cette empreinte du numérique dans la vie d'entreprise devient de plus en plus large, de plus en plus prégnante. Le temps réel, on est passé du temps batch où on fait quelque chose et puis on aura le résultat le lendemain, à temps réel. Je suis sur Internet, je veux changer mon mot de passe, je clique, mot de passe oublié, hop, c'est bon, j'ai un mail, je change mon mot de passe, c'est fait. Ce temps réel vient ajouter de la complexité, vient ajouter aussi des exigences opérationnelles sur les productions informatiques qui sont très importantes. Pour faire un tout petit peu différemment aussi sous un angle plus système, un système de gestion, de compta, bon, s'il empanne, c'est pas bien, enfin, s'il n'arrêtait pas en 24 heures, il va falloir, ça va râler, mais globalement, on va s'en remettre et l'entreprise va s'en remettre sauf si c'est vraiment le jour de la clôture comptable. Un système d'e-commerce, s'il empanne pendant 5 minutes, les clients s'en vont. Et ça, ça vient complètement changer les exigences de nos équipes dans la DSI sur l'ensemble de la chaîne, à la fois dans la façon de concevoir les applications, de les architecturer, de les intégrer, etc., et puis dans la façon de les exploiter. Le full stack, cette vision très verticale de l'architecture, conduit à énormément d'intrications entre les couches applicatives et les couches techniques. Tout ça ne peut plus être traité de façon séparée. La bonne vieille méthode d'il y a longtemps dans nos DSI, c'était, les gars de la prod s'occupent du mainframe, et puis les gars des applis, ils font des applis, et puis un jour, les deux se rejoignent, mais ça ne se pose pas. Ce n'est plus possible. Dans les technologies d'aujourd'hui, l'ensemble communique de façon temps réelle et avec des interactions qui nécessitent en permanence du travail en commun. L'hybridation des applications, des systèmes, fait qu'on a plein d'hétérogénéité, du multi-plateforme, du multi-technologie, du multi-sites, il y en a partout. Le cloud, d'ailleurs, on ne sait même plus où il est. Et tout ça est interconnecté. Et puis, vient se rajouter une petite dose supplémentaire de complexité, on en parlait tout à l'heure, c'est la menace cyber. Alors, comme au CIGREF, j'ai le plaisir d'occuper du club cybersécurité, et juste faire le plaisir de citer un proverbe africain que nous a cité Guillaume Poupard, le directeur général de l'ANSI, tout récemment, en matière de cybersécurité. Donc, ce proverbe, il dit, la gazelle dans la savane, poursuivre, ce n'est pas nécessaire qu'elle court plus vite que le lion. Il suffit qu'elle court plus vite que les autres gazelles. Allez, alors, tout ce voisonnement et ce contexte, quelles conséquences ça a pour nos métiers, pour vos métiers ? J'ai essayé de dister trois points. Le premier, il est autour de la complexité, j'en ai déjà parlé. On est en permanence, dans toutes nos entreprises, en train d'intégrer des nouvelles briques, des nouvelles solutions, des nouvelles composantes qu'il faut architecturer et rendre cohérentes avec un système et un environnement de plus en plus complexe. L'hybridation avec des contraintes réglementaires, des obligations tous azimuts viennent aussi ajouter leur dose de complexité. La cohabitation entre les anciens systèmes et les nouveaux systèmes, parce que nous n'arrêterons pas les anciens systèmes, quoi que nous dise le marketing de la techno. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas les ressources humaines et les ressources financières dans nos entreprises pour tout mettre à niveau en permanence au rythme que la technologie nous impose. Ce n'est pas tenable. Ce n'est pas tenable. Et donc, cette coexistence et cette complexité va perdurer. Et si j'ai cru, quand j'avais 30 ans de moins, à un monde futur qui serait tout techno, tout machin, comme les interlocuteurs commerciaux me le disaient, aujourd'hui, je n'y crois plus du tout. Et je suppose que vous êtes un certain nombre dans la salle à avoir une expérience similaire. Et puis enfin, l'automatisation, et ça, c'est une tendance très forte dans les métiers de la prod, beaucoup plus d'automatisation pour faire en sorte de se décharger d'un certain nombre de tâches à moins forte valeur ajoutée et pour répondre à des enjeux business qui nécessitent de plus en plus de time to market et de réactivité. Donc, une activité toujours plus complexe, toujours, toujours, toujours. Deuxième point, un rapprochement vers les fonctions métiers. Bon, Gartner nous fait toujours des prédictions toujours plus ou moins, plus qu'il se réalise plus ou moins, mais en tout cas, on nous annonce la fermeture des data centers. Pour ma part, je pense que au niveau de l'entreprise dans laquelle je travaille, on n'est pas prêt de le faire, ça, pour plein de raisons. Mais en tout cas, on est dans un mouvement dans lequel les métiers de la prod, les métiers des technos, se rapprochent de plus en plus du métier, des fonctions métiers du business. Pourquoi ? Parce qu'il y a un centre de tâches liées aux couches basses qui disparaissent naturellement en passant dans du cloud, cloud, hybride ou public ou semi-privé. Également, parce qu'on déplace les tâches de supervision auparavant ont monitoré des transactions avec des numéros de transactions avec des noms assez abscons au niveau des équipes techniques. Et les équipes techniques n'avaient qu'une faible connaissance de ce que ça voulait dire en termes métiers. Aujourd'hui, et demain, ça sera encore plus le cas, les équipes techniques, les équipes de supervision doivent monitorer des objets métiers. Pourquoi ? Avoir la compréhension des enjeux business et être en mesure d'être sur un volet métier beaucoup plus que sur un volet exclusivement technique en tout cas. Et puis enfin, dans ces systèmes complexes temps réels, la qualité de service bout en bout, la capacité à délivrer un service métier dépend de toute une myriade de systèmes qui interagissent entre eux au travers d'interfaces de flux, de machins, etc. Et la délivrance de ce service final dépend de la capacité de l'organisation à bien maîtriser l'ensemble des millions de la chaîne et à intervenir sur le bon maillon en cas d'incident ou en cas de difficulté. Et ça, ça nécessite là encore d'avoir une vision d'ensemble sur globalement le système tel qu'il existe. Troisième point, l'évolution des compétences. Ça veut dire quoi pour les métiers de la production que d'aller dans ce monde-là ? Et certains d'entre vous y êtes déjà. Première chose, je reviens à nos bien-aimés fournisseurs, il faut comprendre la jungle des offres de nos fournisseurs qui mettent un malin plaisir pour bien nous paumer à construire des offres extrêmement sophistiquées, compliquées, avec plein de mots, plein de mots compliqués, nouveaux, qui changent en plus tous les 2-3 ans. Parce que quand même, si c'était stable, ce serait trop facile pour les clients. si on change les règles tout le temps, on change les règles, on change les mots, on change les termes, ça permet de continuer à bien tenir le lead en tant que fournisseur et avoir des clients qui courent derrière et qui essaient de faire leur chemin. Donc cette capacité à comprendre les offres, à faire son tri et à faire son chemin dans ces offres de cloud est extrêmement importante. Le multilinguisme, alors ça, c'est un terme auquel je tiens beaucoup. Dans nos équipes, de plus en plus, on a besoin d'avoir des gens qui soient multilingues. Traditionnellement, dans nos métiers, on est focussé par silo technologique. Donc il y a des gens experts en database, je mûle truc, des gens experts en OS, des gens experts du batch scheduler, truc, etc. Et tous ces gens-là ont une énorme difficulté à échanger ensemble. et le multilinguisme, c'est-à-dire les personnes qui sont en mesure de parler plusieurs langues, la langue du database, la langue de l'OS, la langue du truc, etc., et qui sont capables de créer du lien là-dessus, sont des gens qui apportent beaucoup de valeur à l'organisation et sont des compétences qui deviennent de plus en plus essentielles dans cet univers complexe. Des expertises qui sont de plus en plus larges, qui nécessitent d'adresser cette complexité, j'en ai déjà beaucoup parlé, et puis les soft skills, là encore, je reviens sur la capacité à échanger, la capacité de nos personnes qui sont devant nos collaborateurs, qui sont dans les écrans d'ordinateurs toute la journée, qui parfois parlent mieux à leur ordinateur qu'à leurs voisins de bureau. Il faut qu'on arrive à faire évoluer ça et faire en sorte que les gens parviennent à bien collaborer et bien échanger, communiquer, se comprendre entre eux, ce qui permet de faciliter énormément l'intégration et globalement le management de l'ensemble de la solution. On parlait de ça hier soir. L'informatique a une propension à déployer un jargon absolument dingue, absolument dingue. Vous connaissez tous plein d'acronymes qui viennent soit de nos fournisseurs, soit de nos termes, etc. Tout ça dans un globish assez terrible. Si on revient sur des basiques, il y a au moins une personne qui connaît ce basique dans la salle, puisque j'ai déjà fait dans ma boîte, c'est quoi un serveur pour la personne dans la rue, pour le kid-un, pour un français moyen ? C'est quoi un serveur ? Un type de mauvaise humeur en général. Alors, c'est vrai que le serveur en France, il est sans doute de moins bonne humeur que le serveur aux US. Je vais préciser ma définition. c'est quelqu'un qui est incapable de vous amener le dessert et le café en même temps. Et qui ne peut pas non plus amener une carafe d'eau au début. On est bien d'accord. Le serveur, c'est ce monsieur. C'est le monsieur qui vous sert le café. Ce n'est pas un ordinateur. Donc nous, en tant qu'informaticien, quand on parle d'un serveur, si l'interlocuteur en face de nous n'a jamais entendu parler de ce truc-là, il vous écoute, il est en train de penser à un mec qui va lui apporter le café. C'est compliqué de se comprendre. Bon, voilà. C'est un exemple un peu extrême, mais cette notion de soft skills, la capacité dans nos équipes à réellement dialoguer, se comprendre et éviter d'être dans une tour de babel, c'est absolument essentiel. Voilà, ces trois tendances générales que je voulais vous présenter. Et donc, à la question le cloud va-t-il tuer les métiers de la production informatique ? La réponse est non. Non, absolument non. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre ? On est en train de vivre une transformation et une transformation de plus. Et cette transformation, c'est la NIM que notre profession connaît. Nous faisons un métier qui implique en permanence d'être en déséquilibre vers l'avant, en équilibre instable, et d'être en permanence en train de se remettre en cause, d'adopter de nouvelles technos, de nouvelles solutions, etc. C'est intrinsèque à notre métier. Et donc, ces phrases provocatrices qui disent on va tous mourir, alors ça nourrit ce que j'appelle le misérabilisme de la fonction, parce que parfois on a un petit peu de tendance dans le métier de l'informatique à être caliméro et à se plaindre et à faire le caliméro. Donc ça nourrit le misérabilisme, mais c'est juste des phrases des phrases provocatrices. On est constamment en train d'évoluer. Là encore, si je fais un tout petit retour en arrière, lorsque le digital a explosé avec l'e-commerce, etc., donc on va mettre ça il y a 10-15 ans, la phase clé à l'époque, c'était la DSI va disparaître et tout ça va passer dans du numérique, le digital va tout tuer. Bon, c'est passé quoi depuis 10-15 ans ? Ah non, la DSI n'a pas disparu. Elle remplit un rôle absolument essentiel dans l'entreprise et de plus en plus important, on l'a vu avec le confinement. Et on continue à avancer. Et simplement, pour ne pas disparaître, tel le dinosaure, il faut se transformer et il faut évoluer en permanence. Et c'est ce qu'on fait dans nos métiers tous les jours et depuis des années. C'est intrinsèque à notre fonction. Voilà. Alors, c'est quelques idées que je vous jette comme ça ce matin. pour aller plus loin, j'ai le plaisir de vous annoncer. Donc, on a décidé, CRIP et SIGREF, de créer un groupe de travail dédié à l'évolution des métiers de la production. Donc, un groupe de travail ensemble. Et ce groupe, il est prévu qu'on le démarre en octobre. Donc, n'hésitez pas à lever la main pour contribuer. C'est un sujet important, les compétences en général et à fortiori les compétences dans ces métiers de la technologie, de la production, les CTO, etc. Donc, rendez-vous en octobre et merci de votre attention. J'ai ma réponse. C'est non. C'est non. Vraiment non. Moi, j'ai une question quand même. Vous êtes intervenu au nom du SIGREF. Est-ce que vous arrivez à être complètement schizophrène ? Est-ce que parfois le patron des mousquetaires ou de leur système informatique a des convictions qui ne sont pas celles du SIGREF et inversement ? Oui. Enfin, du SIGREF. Le SIGREF, c'est un collectif de DSI dans lequel les DSI représentent leurs entreprises. Sur ce sujet, on n'est pas toujours d'accord, en effet. Je ne veux pas le citer, mais on a eu un débat assez long récemment avec un DSI d'une grande reprise française qui est dans un move to cloud généralisé et je ne pousse pas un move to cloud généralisé et plutôt partisan d'un sourcing sélectif pour aller de façon tactique positionner telle ou telle fonction brique dans du cloud. Mais je ne suis pas du tout dans cette brique-là. Donc oui, on n'est pas toujours d'accord et on n'est toujours pas d'accord d'ailleurs avec cet éminent collègue. mais ça ne nous empêche pas de trouver des consensus ou en tout cas des compromis et puis d'avancer. Et quand on n'est pas d'accord, on l'affiche aussi. C'est-à-dire que dans les documents que le CY peut produire, s'il y a des points de désaccord et c'est l'avis, on le documente et puis voilà, on l'expose. Parfait. Avez-vous des questions ? Parole à la salle, on a 3 minutes 30 de questions. Au bout de réponse, les deux. Et les réponses, oui. Ils sont déprimés. Une question à gauche. Laurent Malandin, Savencia. Vous avez cité le phénomène de vendor locking un petit peu et la difficulté de négocier avec les géants du cloud. Je me comprends très bien, on le vit. Par contre, vous avez comparé ça avec ce qui se passait sur le mainframe et avec les ERP. Discuter avec IBM à l'époque du mainframe, c'était un peu une utopie. Quelle est la différence ? Qu'est-ce qui a évolué ? Rien. OK. Alors, pour moi, rien. Les stratégies commerciales sont les mêmes. La volonté de tous ces grands fournisseurs en général américains est la même, c'est de devenir dominants sur leur marché. Et une fois qu'ils sont dominants sur leur marché, ils font les prix, ils font les règles et c'est terminé. Et le client n'a qu'une chose à faire, c'est payer. Donc, il n'y a aucun changement. Je ne sais pas si c'est IBM qui a inventé le modèle avec le mainframe. mais il n'y a aucun changement. Pardon. Le changement, la seule évolution, ce n'est pas dans la stratégie commerciale, c'est dans les conséquences opérationnelles. Dans le passé, si vous arrivez à vous fâcher avec votre grand fournisseur, peu importe le nom, que ce soit du matériel ou des grands ERP, le système, il est chez vous, il continue à tourner. Vous pouvez très bien prendre le risque de ne pas prendre de maintenance parce que c'est possible parce que c'est possible de le faire. Nos équipes n'envisagent pas d'opérer des systèmes sans maintenance, sans support. Mais chez des équipes qui ont fait ça dans une vie antérieure et pendant des années, il est tout à fait possible de vivre sans support ou de vivre avec des supportières. Et ça fonctionne très bien. Donc, vous vous fâchez, vous êtes vraiment dans une situation un petit peu conflictuelle avec vos fournisseurs, vos opérations continuent pour autant. Dans le cloud, vous vous fâchez avec le fournisseur, il y a des cas concrets qui existent aujourd'hui, le fournisseur coupe le service dans l'heure. Voilà, c'est la différence. Et c'est aussi pour cela que, et là je m'exprime en mon nom et plus qu'au nom du CYF, c'est pour ça que l'approche que j'ai est une approche assez sélective sur le cloud parce que je pense qu'on va dans un monde dans lequel nous allons être totalement verrouillé et nous n'aurons plus aucune marge de négociation. Est-ce qu'on peut avoir un fournisseur de cloud russe ? Ça existe ou pas ? Alors, je ne sais, je ne sais pas, je ne crois pas parce qu'il y a des contraintes réglementaires en Russie qui imposent que les serveurs soient basés physiquement sur le territoire russe mais je n'ai pas connaissance de fournisseurs cloud russe mais peut-être des personnes dans la salle connaissent-elles. Mais alors, pour rebondir sur la Russie, si vous avez regardé un petit peu les dernières nouvelles avec tous les événements dramatiques d'Ukraine, il y a un certain nombre de grands fournisseurs qui ont arrêté de commercialiser leurs produits ou leurs services en Russie. Il y a un grand fournisseur dont je tairai le nom qui a annoncé l'arrêt de la commercialisation de ces produits mais pas de ces services cloud. parce que le jour où il y aura un de ces grands fournisseurs qui pour des raisons politiques, stratégiques, éthiques, etc. coupera les services qui nous servent à communiquer tous les jours comme ça a été présenté tout à l'heure et que des entreprises ou des institutions entières se retrouveront sans rien, je pense que ça créera un petit électrochoc dans la profession et on commencera à réaliser un tout petit peu plus l'engrenage dans lequel nous mettons les doigts. Ça c'est mon propos, c'est un langage que moi, c'est pas celui de Sea Gref. Décidément, le Sea Gref a la capacité de nous plomber l'ambiance. Déjà, Henri Dagrin avait commencé la session en parlant de cybersécurité en étant sorti comme des lavettes et alors là, on termine sur une note d'espoir. Je suis désolé, je voulais pas du tout faire ça et plomber l'ambiance. Si vous voulez, je peux vous parler de ma mère. Pendant le repas. Non, en fait, je... Peut-être pour finir, je pense qu'on fait un super métier, on fait... Ces deux dernières années ont montré combien le rôle qu'on joue au sein de nos organisations est important. On fait un super métier. Il faut aussi le faire avec discernement et parvenir à... C'est une de mes ambitions effectivement au Sea Gref à rééquilibrer un peu la relation. Aujourd'hui, ce marché de la technologie, il est totalement forgé par les fournisseurs. Et nous, en tant que clients, grosso modo, soit on suit, soit on va faire autre chose. Mais on est contraints de suivre. Et je pense qu'on a besoin de rééquilibrer un peu les choses parce qu'on est client, parce qu'on a des stratégies et que ce n'est pas parce que des géants décident d'aller faire je ne sais quoi qu'il faut qu'on y aille tous. Mais en tout cas, ayons un peu de discernement parce que si on regarde l'histoire assez récente, l'informatique, tout ça, ça a 40, 50 ans. Quand on regarde un petit peu le passé, on se rend compte que les choses se répètent un peu quand même. La techno n'est pas la même. La mode du moment n'est pas la même. Aujourd'hui, c'est du cloud et de l'IA. Il y a 10 ans, c'était la SOA. Il y a 20 ans, c'était du client-serveur. J'en passe. Les processus sont toujours un peu les mêmes. Brigitte Declercq, quel espoir mettez-vous dans la régulation européenne ? Beaucoup. Alors, c'est une activité importante du CIGREF aujourd'hui et on a déployé cela depuis maintenant 3-4 ans. On agit auprès des pouvoirs publics, au niveau du gouvernement français, mais encore plus au niveau de la Commission européenne pour faire valoir la voie des entreprises. On est associés maintenant avec trois autres associations de DSI européennes, Hollande, Belgique et Allemagne, pour porter une voie commune et effectivement faire du lobbying auprès des commissions européennes pour éveiller et ouvrir les yeux de nos dirigeants sur ce qui est à l'œuvre et la façon éventuelle de pouvoir mieux réguler et apporter des contrepoids ou des cadres à ce grand domaine de la techno qui, effectivement, par certains aspects, ressemble à un Far West aujourd'hui. Merci pour cette note d'espoir, Christophe. Mais c'est complètement rebondissant avec ce qu'a dit Hubert Védrine hier sur voir le monde tel qu'il est et non pas tel qu'il devrait être parce qu'aujourd'hui, il y a dans les entreprises deux consciences qui coexistent. Vous avez une conscience dans les sphères de communication qui vous parle des valeurs, qui vous parle de faire le bien, qui vous parle de l'engagement, là aussi avec une langue qui s'enrichit chaque jour de diversité, de parité, de bonne conscience, d'écologie, de responsabilité, de durabilité. Et d'inclusion. Et qui voit le monde tel qu'elle voudrait qu'il soit. Et puis, c'est le rôle, à mon avis, des gens d'infrastructures et de cybersécurité qui doivent le voir, le monde tel qu'il est, avec ses dangers, au-delà des discours. Moi, je trouve que c'est intéressant quand même que les réseaux aient cette vision, une vision du monde un petit peu vigilante. Alors, absolument. Et peut-être pour continuer un tout petit peu, si vous me laissez encore deux minutes avant le déjeuner, si ce n'est pas trop fin. On a les moyens, enfin, moyennant se regrouper, c'est bien l'objet de nos associations, soit nationales, soit à l'échelle européenne. On a les moyens de faire front et de ne pas forcément subir toute l'influence de ces grands providers. Et ça prend peu à peu. Je vais juste sur la cyber, là encore. Dans les slides présentés par Pierre-Ouenin-Conseil, il y avait, dans les différentes maturités, il y avait l'activité de patch management. Y a-t-il un autre marché dans lequel les fournisseurs vous apportent des solutions et vous, en tant que client, vous les achetez à vos propres périls ? Et si la solution est entachée de bugs, de défauts de sécurité, etc., c'est pour vous. Et la responsabilité du fournisseur n'est aucunement engagée. En rien. et en plus, en plus, tout notre écosystème organisé pour venir nous reprocher de ne pas avoir passé les patchs suffisamment vite. Faisons un parallèle. Quand vous achetez dans le secteur de l'automobile, il y a les contrôles des mines, des tests, etc. Bref, quand vous achetez une voiture, vous appuyez sur l'appel de frein, elle freine. Et si jamais elle ne freine pas, on ne va pas vous expliquer que vous n'avez pas passé le patch. ça va se finir en tribunal et le constructeur va faire un appel produit et ça ne se passe pas bien pour lui et son image peut être largement entachée. Même chose pour les jouets. Vous achetez un jouet, il y a une certification NF ou CE. Dans le domaine de l'informatique, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. C'est un des territoires qu'on essaie d'explorer au niveau du CYF pour défendre ça et faire émerger, ça va prendre du temps, mais faire émerger un cadre réglementaire qui permette de faire en sorte que tous nos fournisseurs de technos aient une part de responsabilité dans ce qu'ils nous fournissent. Parce que nous, on est un tout petit peu aujourd'hui à subir tout ça. Voilà. Donc on oeuvre là-dessus aussi au niveau du CYF, ça va prendre 10 ans peut-être, mais en tout cas, on a une ambition, c'est de faire évoluer ça et de faire évoluer ce marché. Christophe en prend la toute dernière question ici. Marc Lemke, Delvingen, je voulais avoir votre position sur le multicloud. pour ne pas être justement... Est-ce que c'est une complexité de plus ? Merci. Alors, merci de votre question. Je pense que tous les moyens sont bons pour limiter le vendor locking. Donc, le multicloud est une solution permettant de limiter le vendor locking. Absolument. Et si je poussais un peu plus loin, je pense qu'on a tous intérêt à faire en sorte sur des architectures IaaS ou PASS à poser nos applications dans ces clouds publiques de la manière la plus agnostique possible. Alors, c'est très tentant pour tous nos techs et développeurs d'aller utiliser les super trucs du best performer des trois cloud providers qui s'appellent la WS. Et une fois que vous êtes dedans, vous êtes dedans. Et un moyen de limiter effectivement ce locking, c'est d'arriver à contenir nos équipes pour faire en sorte d'avoir des applications multiplateformes qui permettent de bouger d'un cloud à l'autre avec une certaine marge de liberté et donc de garder des marges de négociation face à nos fournisseurs. Et peut-être un autre point également, on parlait de ça justement avec le collègue avec qui on n'est pas d'accord. De la même façon, dans les négo qu'on peut mener avec nos fournisseurs, il peut être parfois intéressant de ne pas pousser la négo au bout du bout du bout pour avoir le meilleur prix, éventuellement d'avoir un prix à court terme moins performant et d'accepter des surcoûts potentiels parce que le coup d'après, on aura plus d'indépendance et on sera en meilleure position pour négocier. Plus on négocie au bout du bout du bout avec un fournisseur, plus on se verrouille. Alors à court terme, c'est super, on a eu un super prix. Mais dans cinq ans, rendez-vous. Et là, totalement verrouillé. Donc accepter aussi éventuellement des négo un peu plus légers, des surcoûts en tout cas liés à l'indépendance qui permettent de garder l'autonomie et qui permettent à moyen terme de continuer à avoir des leviers de négociation. Christophe, êtes-vous fan de Johnny Hallyday ? De Johnny Hallyday ? Oh, merci. Nourir d'amour enchaîné, ça ne vous dit rien ? Merci Christophe. Merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada